Merci, cher ami, merci, cher Président de Mathieu Gui. Il y a urgence et les déclarations flamboyantes de notre brillantissime Président de ce matin, absolument effarante, d'ailleurs une quasi-déclaration de guerre sans consulter qui que ce soit, contre l'avis évident de la majorité à l'Assemblée nationale, puisque aussi bien la gauche que la droite ont poussé des hurlements, tout ça exige que maintenant on essaye, mais on est à contre-courant, il ne faut pas se faire d'illusions, on essaye de rétablir un semblant de vérité sur le problème de la guerre russo-ukrainienne. Alors je souhaite, évidemment je vais vous apporter un certain nombre d'éléments, dont je pense que vous connaissez la plupart, mais pas que. Et puis je pense aussi que ces éléments, il faut qu'ils soient rigoureusement objectifs, honnêtes et qu'ils résistent à la contradiction. Parce que sur le sujet de l'Ukraine, depuis le début du conflit, à commencer par les premiers jours du conflit, on raconte tout et n'importe quoi. La propagande s'est déchaînée d'un seul côté. J'ai connu la guerre, moi, parce qu'évidemment j'ai 88 ans, donc j'étais gosse, mais quand même, j'avais des parents, j'étais pas complètement idiot. Et mes parents, à la table familiale, on parlait de tout, on parlait beaucoup politique, parce que mon grand-père, mon père était radicaux, alors les radicaux ça cause beaucoup, c'est sympathique, hein. Et ils parlaient devant nous, et j'ai un peu fait mon éducation, mon instruction civique comme cela. Alors ce conflit, par ailleurs, ma relation avec la Russie, elle a commencé assez brutalement lorsque je suis arrivé à la DST, que j'ai eu à plaider devant François Mitterrand lui-même la proposition d'expulsion de diplomates soviétiques. Et il m'a donné son accord, et j'ai procédé à l'expulsion de 47 diplomates soviétiques. C'est l'expulsion la plus nombreuse qui ait jamais été réalisée à l'encontre par un pays occidental, y compris les États-Unis, à l'encontre de l'espionnage soviétique, qui, je dois le dire, était un espionnage particulièrement performant. J'ai toujours dit que j'aurais aimé être le patron du KGB, bon, ça m'aurait fait très plaisir, mais enfin, je ne pouvais pas trop demander quand même. Et puis ensuite, évidemment, j'ai quitté la DST après cette opération, qui a été un beau succès, qui m'a permis d'apprécier les procédés des États-Unis, et de la CIA en particulier, pour lesquels je n'ai aucune estime, alors que j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup pour ceux qui étaient mes adversaires de l'époque, le KGB et le GRU. Et, bon, j'ai repris évidemment le cours de ma carrière, et puis il s'est trouvé qu'ensuite, j'ai eu l'occasion de me rendre en Union soviétique, d'abord, au comité central du Parti communiste, alors que c'était toujours l'Union soviétique, qui savait évidemment parfaitement à qui ils avaient affaire, et que je me suis retrouvé face à des gens qui étaient francs du collier, qui étaient compétents, et qui appréciaient finalement leurs adversaires. Moi, ils disaient de moi que j'étais un patriote, bon, ça ne me choquait pas du tout. Et puis très vite, les liens d'amitié se sont liés, j'ai pu apprécier le patriotisme russe, qui est quelque chose dont on n'a aucune idée en France. On essaie de persuader les Français que Poutine est impopulaire, moi j'invite les gens qui le veulent ou qui le peuvent, à se rendre à Moscou, à se rendre en Russie, à interroger les Russes. J'étais il y a encore 4 ou 5 ans à Moscou pour le 7 mai et le 8 mai, donc l'anniversaire de la victoire. Alors chez eux, ce n'est pas rien l'anniversaire de la victoire. C'est un défilé de gens qui se promènent avec le portrait du grand-père ou de l'arrière-grand-père qui est mort, ils ont eu 10 millions de morts militaires, qui est mort à la guerre. C'est ce qu'on appelle la Légion des Invincibles, c'est un spectacle qui vous donne le frisson. Et puis j'ai assisté aussi au congrès des officiers généraux de l'armée rouge où on avait toutes les 10 minutes, on se levait pour chanter les lignes russes et ces gens-là avaient les larmes aux yeux. Enfin, le patriotisme russe est un patriotisme qu'on est en train de méconnaître complètement. Et je crois qu'il faut clairement aujourd'hui, c'est aussi un peu l'occasion de le dire. Donc le conflit russo-ukrainien, comme tous les conflits qui agitent les pays slaves, c'est un conflit qui remonte très loin. Ce n'est pas par hasard si Poutine, qui n'est, je vous rassure, ni cancéreux, ni malade, ni gâteux, et il est physiquement en possession de tous ses moyens, il était aux commandes d'un Tupolev ou d'un Ilyushin, enfin le plus gros avion de bombardement du monde, il est monté dedans, il l'a piloté pendant une demi-heure. Je crois qu'il ne faudrait pas confier un avion de ce genre à M. Biden parce qu'on aurait évidemment des surprises. Et donc, Poutine, quand il a fait son interview avec ce journaliste américain, il est remonté, non pas au déluge, mais il est remonté très loin. Alors, ce n'est pas un hasard, il faut que vous sachiez que les peuples slaves ont une mémoire que nous n'avons pas. Nous, nous n'avons aucune mémoire. Si vous demandez à nos enfants, c'est même pas la peine de leur parler de l'Aïr de 1914, parce qu'autant leur parler des campagnes napoléoniennes dont d'ailleurs ils ne savent rien. Bon, comme ça, c'est zéro partout, la balle au centre, ou un partout, la balle au centre. Mais en dehors de cela, les pays slaves ont une mémoire phénoménale. Je m'en suis rendu compte lorsque, étant élu député de Cherbourg, je suis arrivé à l'Assemblée nationale. Et vous savez, quand vous arrivez à l'Assemblée nationale, dans les premiers jours, on vous dit « tu veux faire partie de quel groupe d'amitié ? » Alors, les petits malins, ils prennent amitié, France-États-Unis, comme ça, ils ont des voyages aux États-Unis. Les autres, ils prennent France-Allemagne, France-Angleterre. Alors, il y a des trucs exotiques aussi. Il y a des France-n'importe quoi. Et moi, je dis « je voudrais France-Serbie ». Ils disent « mais il n'y en a pas ». Je dis « pourquoi il n'y a pas de groupe France-Serbie ? » « Eh bien, je vais en créer un. » Alors, on me dit « ouais, ouais, bon ». Ils disent « si, il n'y avait aucune raison, moi je crée un groupe France-Serbie ». Alors, on me dit « d'accord ». Et je me retrouve, nous étions quatre, dans le groupe France-Serbie. Alors, il y avait un communiste, il était sympa d'ailleurs. Il y avait le RPR de service pour me surveiller, parce que moi, j'étais à l'UDF. Et puis, il y avait un avocat, bien connu sur le place de Paris, je ne dirai pas son nom, qui lui faisait des affaires à Belgrade. Voilà, on était quatre. Et je me suis commencé à faire la connaissance de la Serbie. Je vous dis un petit mot de la Serbie, parce que ça joue un grand rôle dans l'affaire de l'Ukraine. Et on a dit « quatre ». Et j'ai vu arriver à moi, assez rapidement, le général Pierre-Marie Gallois, que vous connaissez peut-être, qui a été le pape de la géopolitique française. Et puis, un journaliste, j'ai oublié toujours son nom, qui était serbe d'origine, il était journaliste au poivre, et qui était très, très compétent. Et Paul-Marie de Lagorce, que vous avez probablement tous connu aussi, qui était un des meilleurs spécialistes de l'Algérie. Et on a créé, donc, dans la foulée, quatre, on avait vite fait discuté, et j'ai commencé à aller en Serbie. La Serbie était alors sous l'empire d'un embargo décidé par l'ONU, et dont je n'hésite pas à dire que c'est une ignominie. Et la France m'a pataugé là-dedans allègrement. « Oui, oui, il faut punir ces affreux ». Alors, punir ces affreux, ça voulait dire qu'en Serbie, il n'y avait aucun médicament qui rentrait. Aucun. Que les Serbes étaient, évidemment, privés de la disposition de leur aéroport, à Belgrade, donc pas d'aéroport. Il y avait évidemment des restrictions terribles, même sur la nourriture, sur les équipements de toute nature. La Serbie était véritablement mise à genoux. Or, quand vous arrivez à Belgrade, quand vous arrivez à Belgrade, la première chose que vous voyez, c'est le jardin du Calais-Megdan. Le jardin du Calais-Megdan, vous savez, Belgrade est construite sur un éperon rocheux qui est au confluent du Danube et de la Save. Et c'est là qu'ils se rejoignent. Après, ils ne forment plus que le Danube. Et le Calais-Megdan, c'est un jardin public qui est situé tout en haut, sur cet éperon rocheux. Et dans ce jardin public, il y a une statue. Alors, c'est une statue qui doit être trois fois plus haute que ça, qui représente une femme. Et il y a écrit en dessous, en français, à la France. Vous voyez, quand je vous dis ça, je suis encore très ému. À la France. Et de l'autre côté, cette phrase, aimons la France comme elle nous a aimés. Est-ce que vous connaissez un autre pays au monde où il y ait des inscriptions semblables ? Eh bien, M. Chirac, il a envoyé l'aviation française pour bombarder Belgrade. Comment voulez-vous que les Serbes comprennent ? Et quand j'ai vu, moi, pas à ma première visite, mais à la deuxième, le bombardement avait eu lieu, la même statue du Calais-Megdan, les Serbes se sont contentés de la recouvrir d'un voile noir. Ça, c'était la réponse que les Français donnaient aux Serbes dont, disons, dont la statue de... Il y a une statue équestre en face du Parlement de Belgrade. C'est la statue de Français d'Espérer. C'est même pas la statue d'un Serbe. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Belgrade ? On a tordu le droit. Là, on a tordu le droit international d'une manière tout à fait scandaleuse parce qu'évidemment, il y avait le grand projet porté à la fois par l'Allemagne et le Vatican qui jouait un rôle aussi... Alors, c'était beaucoup plus subtil. Pour démembrer la Serbie, le Vatican, c'est pour récupérer la Croatie catholique. Et donc, le jeu était de démembrer la Serbie. Alors, tant qu'il s'agissait de la Croatie, c'est vrai qu'il y avait une certaine... Ou de la Slovénie, qu'il y avait une certaine existence, une histoire, pourquoi pas ? Mais quand on arrivait à la Bosnie, la Bosnie n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu d'État bosniaque. On a créé de toutes pièces, à ce moment-là, un État musulman au milieu de l'Europe. Il n'est pas que musulman, bien sûr. Il est aussi croate, il est aussi serbe. Ça veut dire qu'il est ingérable et qu'aujourd'hui, ça n'a pas l'air de marcher tellement bien. On a créé cet État. Et puis après, il y a eu le problème du Kosovo. Alors, le Kosovo, il faut savoir que ça, on ne le dit pas. L'histoire du Kosovo, moyennement résumée, c'est quoi ? Le Kosovo fait partie intégrante de la Serbie. Pendant la guerre, quand les Allemands ont envahi la Serbie, ils ont déporté massivement les serbes du Kosovo, ils les ont expulsés. Et quand, après la guerre, les serbes du Kosovo ont voulu revenir au Kosovo, on le leur a interdit. Tito le leur a interdit. Donc, on a fabriqué assez largement, avec l'appui des nazis et de la Wehrmacht, un État qui, du coup, s'est retrouvé massivement musulman. Bon, les musulmans, ils sont pour rien. Mais on a, en quelque sorte, viré les serbes du Kosovo. Mais le Kosovo faisait partie intégrante de la Serbie. Alors là, il n'y avait pas l'ombre d'un doute. Et c'est là l'origine de la position et la justification de la position de Poutine dans le conflit qui l'oppose à l'Ukraine. C'est qu'à ce moment-là, on a décidé d'aller faire un référendum à l'intérieur d'un pays souverain. On a organisé un référendum. C'est le référendum sur le Kosovo qui a donné le résultat qu'il fallait attendre. Tout à fait, logiquement, les Kosovars musulmans ont voté pour l'indépendance. Ils auraient fait la même chose à leur place. Bon, il n'y a rien à dire. Mais la Serbie, elle s'est trouvée face à un référendum qui était complètement illégal, en fait. Bon, parce qu'aujourd'hui, on va nous parler des référendums dans le Donbass. Bon, et on a donc décidé, ben oui, l'ONU a décidé que, ben oui, on allait donner l'indépendance à une partie d'un État. Alors, c'était quand même une décision lourde de sens, à preuve. À preuve, l'Espagne ne l'a pas ratifiée. Parce que l'Espagne, avec le Pays Basque et avec la Catalogne, il n'est pas du tout pressé de voir qu'un référendum va pouvoir les abstraire, en quelque sorte, de la République espagnole. Alors, Tchécoslovaquie n'a pas non plus ratifié. Je crois que là, c'est la Roumanie ou la Bulgarie. C'est la Bulgarie qu'il n'a pas ratifié non plus. Puis, il y a plus un certain nombre de pays. Mais, en tout état de cause, là, on avait tordu le bras à la morale internationale et au droit international. Alors, comme ça ne suffisait pas, bon, on a mis la main sur les dirigeants serbes, dont Milosevic, qui a été accusé de crime de guerre dont on n'a pas réussi à prouver le premier commencement. Il était des crimes de guerre commis en Bosnie. Bon, il n'était pas en Bosnie, il était en Serbie, ce n'était pas du tout pareil. Et j'ai été, moi, j'ai accepté d'être témoin à décharge de Milosevic au tribunal de l'AE. Je suis allé rencontrer au tribunal. Et alors, c'était une procédure tout à fait extraordinaire parce que les témoins, témoignés masqués et la voix déformée devant le tribunal. Ça, c'est une preuve de grande... Non, mais, franchement, Kafka n'aurait pas fait mieux. Même dans les tribunaux soviétiques ou les tribunaux nazis, les types, ils n'avaient pas une cagoule masquée et puis la voix déformée, ceci, c'est effarant. Et alors, les types témoignaient et témoignaient devant Milosevic. Milosevic avait refusé le concours des avocats. Il n'avait pas besoin d'avocats, je les faisais tout seul. Et effectivement, il se défendait et il marquait des points très, très importants parce qu'il disait à un type « Mais dites donc, en fait, vous êtes allé à tel endroit et ça se présente comment ? » Alors, le type ne savait pas, c'était une pathologie épouvantable. Et un à un, il démontait tous les témoignages. Et puis arrive un autre incident, le président du tribunal meurt. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans une procédure quand le président du tribunal meurt ? « Mais vous êtes obligés de recommencer au départ. » « Vous pouvez pas faire autrement. » Eh bien non. Pas dans ce tribunal-là où on a décidé qu'on continuait comme si le président n'était pas mort avec un autre président. Et je suis allé voir Milosevic en prison. Je l'ai trouvé en très bonne forme. Je suis très bien. Je suis content de me voir. Bon. On a discuté. On a parlé 20 français, entre autres choses. Bon. Il nous a fait le café lui-même. Bon. C'est la première fois qu'un ancien présidentiel me faisait le café. Puis trois semaines après, il était mort. Bon. Alors, j'en dirai pas plus. Mais la mort de Milosevic, on n'en a pas fait des tonnes comme la mort de M. Navalny. On en a pas quoi. Et pourtant, il est clair que moi, je peux certifier que trois semaines avant sa mort, il était en pleine forme. Alors, maintenant, on va en venir à ce fameux conflit russo-ukrénien. D'abord, pour dire que l'Ukraine est un pays neuf. C'est pas une nation récente. Elle appartient à cette espèce de fourmillement, de répartition de peuples, de nations dans lesquelles le diable ne le retrouverait pas assez petit. C'est un peu comme en Afrique. c'est très compliqué. Entre des ethnies, des régions. Alors, on les met de force ensemble. Puis les autres, ils voudraient être ensemble. On leur dit mais non, mais non. Et là, il s'est créé, alors sauf pour des entités très fortes comme l'entité serbe, puisque les serbes sont le premier, sinon le seul, pays slave qui se soit libéré tout seul de l'emprise des Turcs. tout seul au XIXe siècle. Mais, donc, en dehors de quelques entités comme la Serbie, vous avez un certain nombre d'autres pays dont les habitants ou les petits territoires sont au hasard des guerres et de l'influence des rois, des républiques, des régimes rattachés tantôt à l'un, tantôt à l'autre. Bon, ça a été le cas pour l'Ukraine puisqu'il y avait des bouts d'Ukraine qui se retrouvaient un petit peu partout et que la dislocation de l'Empire austro-hongrois qui a fait exploser en quelque sorte une unité qui était factice, enfin qui avait le mérite d'exister, la dislocation de l'Empire austro-hongrois a fait que les Ukrainiens se sont retrouvés en position d'indépendance le 17 mars 1917 par un détachement donc en se détachant d'une part de la Russie et d'autre part de l'austro-hongrie. Bon. Alors c'était... Alors ils se sont retrouvés comme ça et puis après je ne vais pas trop détailler mais après l'Ukraine a été un peu balottée parce qu'elle s'est trouvée dans la zone alors d'abord elle a été absorbée par la Russie qui est devenue l'Union des républiques socialistes soviétiques première cheveuse et puis à ce moment-là il y a eu la guerre entre les blancs les russes blancs et les russes rouges l'Ukraine elle ne savait plus trop où elle était et puis ceux qui ont finalement été les plus intelligents ça a été Lénine et les russes parce que Lénine il a dit on va en faire une république socialiste soviétique et donc il a donné à l'Ukraine en quelque sorte sa première indépendance l'Ukraine s'est retrouvée comme un état alors c'était un état factice parce qu'ils étaient au sein de l'Union soviétique mais c'était un état quand même et c'était tellement un état que après la deuxième guerre mondiale après on va revenir un petit peu sur la guerre mais si on fait un saut jusqu'à la deuxième guerre mondiale à ce moment-là lorsqu'il a été question de fonder l'Organisation des Nations Unies et bien Staline a dit oui mais attendez moi avec ce que j'ai fait c'est vrai que la Russie 10 millions de morts elle avait le droit de parler et ce que je représente en territoire moi il me faut trois voies moi je ne veux pas une voie comme les Français les Anglais ou même les Américains non il me faut trois voies donc on a décidé qu'on allait donner une voie à la Russie à la République Socialiste Soviétique de Russie mais aussi une voie à la Biélorussie et une voie à l'Ukraine tout le monde a l'air d'oublier aujourd'hui que l'Ukraine doit son siège à l'ONU parce que du coup l'Ukraine est à l'ONU depuis la libération bien avant bien avant beaucoup d'autres états et elle le doit aux camarades Stalines voilà alors camarade Staline il était je ne sais pas si il était visionnaire mais enfin bon il a réussi cela l'Ukraine a donc vécu sous la férule soviétique évidemment parce qu'être ukrainien ou être russe ou être biélorusse ça ne changeait en fait ça ne changeait rien du tout et l'Ukraine s'est retrouvée assez rapidement en position assez difficile avec un pouvoir central à Moscou les moscovites pour des raisons qu'il serait peut-être un peu long de d'étaler de détailler se sont conduits de manière il faut le reconnaître particulièrement cruelle avec les ukrainiens ils les ont affamés enfin passons au bilan 6 millions de morts de la famine c'est tout de même beaucoup entre les deux guerres ceci dû effectivement à l'occupation russe ce qui fait que quand la deuxième guerre mondiale a éclaté quand la Wehrmacht ou plus exactement l'Osther c'est-à-dire l'armée de l'Est l'armée allemande sur le front soviétique qui s'appelait l'Ost-O-S-T-R H-E-2-E-R bon l'armée de l'Est quand l'Osther est rentrée dans l'Ukraine évidemment ils ont été très bien accueillis parce que les Russes les soviétiques foutaient le camp et les ukrainiens se sont évidemment réjouis de l'arrivée des Allemands ils se sont tellement réjouis qu'ils ont demandé à se constituer à nouveau en état indépendant les Allemands se sont fait tirer l'oreille il n'était pas très chaud pour donner l'indépendance à l'Ukraine et puis bon finalement ils se sont laissés faire et il y a eu un état ukrainien qui n'a pas duré longtemps mais qui s'est rangé résolument aux côtés du Troisième Reich pour combattre évidemment l'armée rouge et l'Union soviétique et en dehors de cet engagement politique global il y a eu à ce moment-là des sollicitations très fortes adressées aux Ukrainiens qui voudraient bien se battre dans les rangs de l'Osther comme le faisaient les Roumains comme le faisaient les Italiens vous savez qu'il y avait beaucoup de contingents à côté du contingent allemand à Stalingrad il y avait beaucoup d'Italiens bon c'est d'ailleurs là que les Russes s'attaquaient s'attaquaient là où étaient les Italiens ça perçait plus facilement bon j'espère que mes amis il n'y avait pas d'Italiens bon tant mieux et donc donc on a on a été jusqu'à constituer une division SS entière la division Galicie division Waffen SS entièrement composée d'Ukrainien qui d'ailleurs ont eu le bonheur de participer à la répression de la résistance en Bretagne puisqu'ils sont venus en France plus un certain nombre d'Ukrainien qui s'enrôlaient dans des unités SS diverses mais il est indiscutable qu'il y a eu pendant la guerre un nombre tout à fait conséquent d'Ukrainien qui se sont engagés dans la SS contre l'armée rouge alors en plus de ça il y avait les forces de police il y avait une légion ukrainienne il y avait le 200ème bataillon de la Schutzmannschaft il y avait une armée de libération de l'Ukraine il y avait le 201ème bataillon de la Schutzmannschaft bon et il y avait l'armée insurrectionnelle de l'Ukraine bon et puis la 14ème division Waffen SS Galicie c'est-à-dire qu'il y avait quand même au sein de l'appareil militaire allemand un nombre comme je vous le disais tout à l'heure très conséquent d'Ukrainien en plus souvenez-vous ça se voit à travers les films qu'on voit à la télévision il y avait un nombre très important d'Ukrainien qui était gardien de camp de concentration je crois que sur le film de Sobibor les gardiens sont ukrainiens bon c'est pas moi qui l'ai inventé bon pour être gardien de camp de concentration il fallait quand même bon passons alors quand l'armée rouge est revenue en Ukraine évidemment si je suis libre ça a été leur fait et ça a évidemment conforté les russes dans cette idée que les ukrainiens n'étaient quand même pas des soviétiques comme les autres on a navigué comme ça jusqu'en 1991 avec une Ukraine qui a eu à un certain moment comme commissaire politique un certain Nikita Khrouchev ou Khrouchov bon je sais pas comment on dit exactement je crois que les russes disent Khrouchov et Khrouchov étant commissaire politique donc le patron d'abord de l'Ukraine puis après il a été patron quand même de l'Union soviétique tout court il ne faut pas l'oublier c'est Khrouchov qui a décidé de rattacher la Crimée à l'Ukraine ça n'avait à l'époque strictement aucune importance tout le monde était soviétique alors que vous soyez soviétique de Crimée soviétique de Russie soviétique de l'Ukraine ça n'avait aucune importance et donc personne n'a rien dit d'autant plus qu'à ce moment là il y avait un certain nombre d'Ukrainiens connus qui attendez je suis sûr ce n'est pas bon je vais y en retrouver tout à l'heure mais il y avait un certain nombre de hauts personnages ah oui c'est ça il y avait Podgornik c'était quand même pas rien il était connu il y avait Kirishenko bon ces gens là qui étaient Ukrainiens étaient au comité central du parti communiste de l'Union soviétique donc c'était des gens qui étaient ukrainiens qui étaient intégrés qui étaient tout à fait imprégnés qui étaient dans l'appareil soviétique en 1991 quand l'Union soviétique a explosé l'Ukraine évidemment comme toutes les comme toutes les autres républiques ex républiques socialistes fénératives s'est retrouvée indépendante et évidemment elle avait elle avait dans son escarcelle si je puis dire il y avait il y avait la Crimée la Crimée qui était russe qui a toujours été russe qui n'a jamais été que russe enfin peut-être avant la Russie je ne sais pas il faut peut-être en monter très loin mais on s'est donc donc les 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 Criméens se sont entrés pris au piège ils étaient russes ils parlaient russe mais ils étaient dans un état où ils avaient été normalement intégrés du temps de l'Union soviétique et ça c'est un élément qui est très important parce que il n'est pratiquement jamais rappelé on oublie quand on parle de l'Ukraine que le rattachement de l'Ukraine de la Crimée à l'Ukraine il est dû à la volonté d'un homme Khrouchov bon et il est dû à l'Union soviétique à l'appareil communiste de l'Union soviétique ce n'est pas du tout un choix des habitants ça c'est la première chose deuxième chose les régions du Donbass donc le Donetsk le Luhansk bon sont également des régions russes et la meilleure preuve que c'est les régions russes c'est que souvenez-vous de Stakhanov ça ne vous dit rien le stakhanoïsme alors c'était qui Stakhanov ? c'était un mineur du Donetsk qui d'ailleurs n'a jamais qui d'ailleurs n'a jamais accompli les performances d'abattage de charbon qu'on lui a prêté mais ça c'est pas c'est pas grave bon cette partie là les mineurs du Donetsk c'était des russes bon et c'est des gens qui parlent russe ils sont russophiles ils se sentent même russes c'est pas la peine eux aussi ils ont été en quelque sorte pris au piège je dis pas ça pour dédouaner Poutine mais quand même quand on regarde d'un peu plus près la situation et on peut organiser tous les référendums tous les scrutins que vous voulez bon il est évident que ces gens là ils vont pas voter pour leur attachement à l'Ukraine et c'est là et c'est là où nous retrouvons notre affaire du Kosovo parce que quand il y a eu les événements donc de 19... de 2022 donc il y a deux ans et que ces événements ont eu lieu à la suite de la demande d'ailleurs de ces de ces russes qui s'étaient constitués en république séparatiste les russes se sont dépêchés Poutine se sont dépêchés vous vous souvenez d'organiser des référendums qui ont donné les résultats que l'on sait et quand l'ONU et la France évidemment ont dit mais attendez ces référendums sont complètement illégaux Poutine a répondu et celui du Kosovo il est illégal c'est strictement la même chose comme on dit à la Guadeloupe c'est même bitin bon voilà alors cette ce substrat si vous voulez politico-juridique qui sous-tend aujourd'hui le conflit avec évidemment cette vieille rancune russe à l'encontre des Ukrainiens qui sous-tend aujourd'hui le conflit la guerre qui a éclaté entre les deux un petit retour en arrière pas très long celui-là quand monsieur Barroso a été président de la commission européenne monsieur Barroso il était comme madame von der Leyen que ma fille appelle Leyen mais enfin ça je n'ai pas oui je n'ai rien et donc monsieur Barroso il rêvait évidemment d'étendre son empire et les pays européens adhérent les uns s'agglutinant plus qu'adhérent à l'Europe qui n'est pas l'Europe pour laquelle je me suis battu moi je me suis battu pour la CED la communauté européenne de défense j'étais européen en quelque sorte et fortement européen mais je ne me reconnais plus du tout dans l'Europe actuelle donc monsieur Barroso lui voulait aussi agrandir son empire et il a promis à ce moment-là à l'Ukraine il a mis à l'Ukraine aux Ukraines aux dirigeants ukrainiens il aura mis le marché entre les bains il aura dit vous choisissez entre Moscou et Bruxelles et nous et évidemment dans les années 2000 la Russie était exsangue et pas exsangue comme le disait un de mes maires martiniquais monsieur sous-préfet la commune est complètement exsangue bon donc il a mis le marché en main Barroso et il a dit aux dirigeants ukrainiens qu'est-ce que vous préférez l'Europe avec son fric sous-entendu ou la Russie avec sa misère bon évidemment les Ukrainiens comme non plus ils n'avaient pas trop les Russes enfin les dirigeants ukrainiens ils ont ils ont choisi de se rapprocher et on a à ce moment-là ont enclenché un processus qui a amené les ukrainiens à croire peut-être de bonne foi d'ailleurs qu'ils allaient rentrer dans l'Europe sans problème et puis évidemment les Russes qui n'étaient pas dupes mais qui n'avaient pas les moyens de protester étaient évidemment pas d'accord néanmoins comme Poutine est un homme est un politique avisé il a quand même considéré qu'il ne fallait pas aller trop loin et il a fait en sorte que la Russie aide l'Ukraine et l'aide matériellement et économiquement et pour ça il avait une arme formidable qui était le gazoduc qui traversait l'Ukraine souvenez-vous il traverse toujours d'ailleurs il y avait un gazoduc qui à l'époque était la principale sinon l'unique source d'approvisionnement en gaz russe pour toute l'Europe et en particulier pour l'Allemagne et il a donc il a donc fait en sorte que les Ukrainiens touchent une dîme un droit de passage quelque chose qui était tout à fait normal pour pour ce gazoduc alors c'était pour les Ukrainiens une occasion intéressante c'était des revenus qui tombaient c'était une rente et évidemment ça leur allait très bien les Russes ça leur allait très bien aussi alors il y avait de temps en temps il y avait des conflits parce que les Ukrainiens ils prélevaient évidemment du gaz au passage alors le gaz qu'ils prélevaient fallait qu'ils le payent bon alors souvent ils mettaient beaucoup de retard ce qui fait que les Russes n'étaient pas contents ils fermaient les robinets bon puis les Ukrainiens finissaient par payer et finalement on se retrouvait avec des situations un peu à la slave bon on finissait par s'arranger sur un sur un coin de table bon mais il y avait dans la coulisse en dehors de l'Europe et des promesses inconsidérées de monsieur Barroso il y avait les Etats-Unis alors les Etats-Unis ça c'est une vieille c'est pas seulement une thèse c'est une observation qui a été faite par un de mes maîtres Pierre-Marie Gallois le général gallois qui est le père d'un bombe atomique français quand même c'est la politique américaine dite du containment c'est-à-dire de l'endiguement Tocqueville avait raison Tocqueville est le grand normand Tocqueville avait raison quand au 19ème siècle il prédisait l'affrontement de la Russie et des Etats-Unis il faut lire ou relire si vous ne l'avez pas vu parce que c'est absolument capital ce livre qui s'appelle De la démocratie en Amérique vous serez ahuris de voir ce que Tocqueville au 19ème siècle pouvait écrire conseiller général de la Manche je crois qu'il était député aussi d'ailleurs donc Alexis Tocqueville et Tocqueville avait le premier et de très loin prédit l'affrontement qui ne pouvait pas ne pas intervenir entre la Russie et les Etats-Unis alors c'est intéressant de lire il faut en revenir là donc les Américains ont toujours eu en tout cas depuis la guerre de 1914 ils ont toujours eu le souci en quelque sorte de contenir la puissance russe et la puissance soviétique le containment l'endiguement alors ça consiste en quoi ? et bien on place surtout le pourtour de la Russie c'est l'état le plus grand c'est le pays le plus grand du monde on met des places fortes comme les Romains en mettaient autour des remparts alors quand vous allez en Europe c'est l'Allemagne première place forte parce que la France on n'a pas confiance ils ont peut-être raison enfin la France l'Allemagne alors après vous avez un petit peu vous avez la Turquie qui est aussi un allié d'ailleurs fiable il y avait Israël au passage après vous avez le Pakistan état très américanophile alors après vous avez Formos on appelle aujourd'hui Taipei puis après l'autre bout vous avez le Japon bon et c'est le containment c'est-à-dire que on empêche la Russie l'Empire soviétique appelez-le comme vous voulez de s'agrandir avec cette espèce de filet dans lequel on a enfermé on enferme l'Empire l'Empire des Tsars l'Empire des Bolcheviks tout simplement la fédération de Russie d'aujourd'hui cette politique du containment a toujours amené les Etats-Unis à forcer en quelque sorte à peser à faire pression sur la Russie et une de ces pressions qui a été ensuite inventée en dehors de ces points d'ancrage que je vous ai cités c'est l'OTAN alors l'OTAN ça c'est une mention fabuleuse moi j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps en disant qu'il fallait dissoudre l'OTAN on était évidemment complètement à contre-courant mais je continue à le penser quand je vois des pays rentrer dans l'OTAN bon l'OTAN a été organisation du traité de l'Atlantique Nord a été conçu au départ comme une organisation de défense elle n'a jamais rien défendu par contre elle a attaqué parce que l'OTAN on va faire vite s'est mêlée de tout partout y compris en dehors de l'Atlantique Nord parce que quand elle va en Afghanistan j'ai des notions de géographie suffisamment bonnes pour me permettre de dire que ce n'est pas vraiment l'Atlantique Nord quand elle intervient en Somalie quand elle revient un peu partout quand elle intervient en Irak bon donc l'OTAN est devenue une organisation agressive il ne faut pas hésiter à le dire et qui est résolument dont l'article 1 du credo c'est il faut supprimer il faut supprimer la Russie bon c'est quand même assez difficile parce que c'est grand la Russie mais l'objectif numéro 1 de l'OTAN c'est la Russie elle peut s'appeler n'importe comment ça s'appelle c'est véritablement la Russie alors quand on est arrivé donc dans les années 2014-2015 l'Ukraine s'était donné s'était donné un président qui était qui était pro-Russe bon et qui voulait orienter l'Ukraine vers vers la Russie alors à ce moment-là les Américains sont intervenus ils sont intervenus comment ? ils ont fait ce qu'ils avaient fait en Iran avec la chute du docteur Mossadegh qui était qui était quand même un grand monsieur c'était docteur Mossadegh le premier Iranien qui a rendu à l'Iran les ressources du pays qui s'est dégagé des compagnies coloniales et impérialistes qui étaient les compagnies alors ça c'était des compagnies anglaises la British Petroleum en particulier donc ils ont voulu donc pour renverser ce dirigeant russe Yurchenko ils ont ils ont fomenté ils ont fomenté des émeutes ils ont fomenté et alors des troubles un petit peu partout madame l'ambassadrice des Etats-Unis à Kiev qui s'appelait Victoria Nuland s'est vantée c'est pas moi qui le dis elle s'est vantée d'avoir dépensé excusez du peu 5 milliards de dollars avec 5 milliards de dollars moi je vous fais on se met tous ensemble on fait une bonne petite révolution en France on va même se contenter de moi pour la France voilà et c'est comme ça qu'ont éclaté les événements de 2014 avec ce qu'on a appelé la révolution de Maïdan vous vous souvenez probablement de cette révolution et le dirigeant pro-russe il était obligé de s'enfuir de partir et on a mis à la place un dirigeant pro-américain et à ce moment là quand même la situation était un peu d'explosif parce que les russes n'étaient pas très contents c'est à ce moment là c'est à ce moment là d'ailleurs qu'ils se sont rattrapés en revenant je ne veux pas dire en s'emparant de l'Ukraine parce que ce n'est pas un terme qui moi me paraît adéquat en revenant en Ukraine alors et vous savez quand et donc il y avait une situation qui était extrêmement difficile c'est à ce moment là que monsieur la France en l'occurrence monsieur Hollande et madame Merkel ont proposé leur médiation et il y a eu les fameux accords de Maïdan qui en quelque sorte figaient la situation sur le terrain ont renvoyé l'Ukraine à plus tard c'est à dire qu'on décidait bon on ratifiait pas le retour de l'Ukraine à la Russie mais enfin on fermait on fermait un peu les yeux donc on ne menaçait plus la Russie de quoi que ce soit sauf sauf qu'on prend à ce moment là une autre mesure l'embargo alors ça c'est la recette éculée des Américains de l'ONU et de l'OTAN pour mettre des pays à genoux l'embargo aucun embargo n'a pu changer la nature des régimes par contre tous les embargos ont ruiné les peuples auxquels ils s'appliquaient mais de manière dramatique moi j'ai vu j'ai vu ce que donnait l'embargo en Serbie vous en avez parlé c'est une ignominie j'ai vu ce que donnait l'embargo en Irak j'ai visité un hôpital d'enfants alors j'ai vu fermer un hôpital d'enfants à Belgrade et parallèlement assez curieusement j'ai vu fermer j'ai vu ce que donnait le fonctionnement d'un hôpital d'enfants à Bagdad qui s'appelait l'hôpital de Saddam Hussein où on voyait les enfants mourir mourir devant vous dans les bras de leur mère pourquoi ? parce que c'était l'embargo parce qu'il fallait punir et on punissait qui ? on punissait pas Saddam Hussein ils mangeaient on punissait pas Milosevic ils mangeaient non on punissait le bon peuple et le bon peuple il y a eu un million de morts dues à l'embargo en Irak un million de morts dues à l'embargo dans un pays de 19 millions de habitants c'est terrifiant j'ai eu d'ailleurs à Bagdad l'occasion d'en parler avec monsieur Ecus qui était un diplomate suédois qui dirigeait la mission d'inspection qui était chargée de trouver des armes de destruction massive en Irak évidemment jamais trouvé parce qu'il n'y en avait pas et je lui en ai parlé d'homme à homme les yeux dans les yeux et il était protestant comme moi mais il ne pouvait pas être du même protestantisme et je lui ai dit vous avez pas honte vous en avez con vous savez ce que vous faites alors il prenait un air consterné mais vous êtes sûr vous êtes sûr je lui ai dit oui je suis sûr je suis sûr ce que vous êtes en train de faire c'est vraiment c'est vraiment dégueulasse bon alors bon tout ça pour dire que lorsqu'il y a eu cet accord du Maïdan il y avait à côté il y avait à côté l'embargo alors je parle de l'embargo en deux mots parce que ça a eu des effets pour la France en particulier qui était assez curieux moi j'ai une espèce de truc dans les oreilles c'est pas très pratique ce machin là je pense que vous avez il y en a qui ont des appareils auditifs non alors j'en étais où là ah oui non non après l'embargo oui non alors il y a eu cet embargo et puis oui alors l'embargo sur la France nous avions nous c'est là où j'en étais nous avions des relations avec les russes dans le domaine agricole et dans le domaine de l'armement alors dans le domaine agricole vous aviez un certain nombre de gros de gros opérateurs français qui se sont installés en Russie je peux vous citer Champagne Céréales qui était le plus gros groupement la plus grosse coopérative céréalière d'Europe hors Ukraine mais une énorme coopérative céréalière comme j'étais préfet de la Marne évidemment je les ai bien connus ils avaient des bureaux en Russie et ils exploitaient en Russie alors ils n'avaient pas la propriété parce que les russes c'était pas bête ils vous donnaient pas ils louaient les terres mais ils les donnaient pas mais ils nous avions là ils avaient une mine d'or en quelque sorte et nous exportions notre blé en Russie et puis on avait on passait aussi à un marché pour la fourniture de deux Mistral alors le Mistral c'est quoi c'est un porte-hélicoptère qui vaut à peu près un milliard donc c'est des bons bateaux ça et on avait donc vendu deux Mistral qui étaient en construction à Saint-Nazaire les équipages étaient à Saint-Nazaire les ingénieurs russes étaient à Saint-Nazaire tout ce monde tout ce petit monde vivait en parfaite harmonie avec les ouvriers les officiers de la royale français bien évidemment tout ça se passait très bien et là on a décidé monsieur Hollande a décidé de résilier le marché alors ça c'était une décision évidemment très intelligible puisque évidemment les russes nous ont demandé d'être remboursés ils avaient payé ils avaient payé ils ont demandé de rembourser et puis ils sont partis mais ils sont partis avec les plans évidemment ils avaient les plans de toute façon ils ne pouvaient pas faire autrement ce qui fait que ce qui fait que comme les russes savent faire des bateaux bon ils ne sont pas mauvais mauvais je vais vous dire pourquoi après évidemment ils sont de clients ils sont devenus concurrents et oui merci monsieur merci monsieur Hollande et souvenez-vous que ces bateaux on ne savait pas quoi en faire on les a proposés à l'Egypte l'Egypte elle voulait bien qu'on disait que ce soit gratuit parce qu'il n'avait pas un rond bon alors non mais ça c'est les affaires merveilleuses de monsieur François Hollande alors je reviens sur la construction navale russe bon la construction navale russe et là la construction navale militaire a toujours fait n'a jamais été abandonnée même quand l'URSS ou la Russie s'est retrouvée dans les 36ème dessous pour des sous-marins ça s'impose elle a toujours fabriqué des sous-marins nucléaires à raison d'un sous-marin tous les ans nous on en fait un tous les 15 ou 20 ans bon puisque actuellement on est dans une situation qui est très préoccupante sur ce plan les Russes ont toujours fait ils se sont même payé le luxe alors c'est dans les années 90 et les années où j'étais député de faire d'envoyer un sous-marin qui a traversé le détroit du Bosphore au nez et à la barbe de tout le monde on ne l'a pas vu et qui est allé faire surface au large des côtes américaines histoire de dire aux américains vous pouvez faire tout ce que vous voyez nous voilà ce qu'on est capable de faire bon alors l'accord de Maïdan bon ben l'accord de Maïdan n'a pas empêché l'Ukraine de continuer ce qu'il faisait depuis un certain nombre d'années de bombarder les républiques sécessionnistes oui entre temps il y avait les républiques sécessionnistes qui s'étaient créées dans le Donetsk et dans le Lougansk de bombarder de bombarder de bombarder on peut aujourd'hui on a le bilan de ces bombardements en sept ans de bombardement il y a eu 16 000 morts bon il ne faut pas dire que ce n'est pas rien parce que évidemment c'est des russes mais enfin ce n'est pas une raison pour les tuer tous et voilà le résultat il y a eu ces premières et puis en fait cette espèce de ni paix ni guerre entre les républiques sécessionnistes qui se sentaient appuyés parce qu'il y avait des volontaires russes qui étaient dans les armées il faut le dire honnêtement du Donetsk et du Lougansk il y avait des volontaires cette espèce de paix elle a été rompue donc en février dernier mais elle a été rompue comment ? Elle a été rompue d'abord parce que les ukrainiens se sont réarmés ont eu des conseillers militaires ont eu des livraisons d'armement et que d'ailleurs monsieur Hollande madame Merkel d'abord monsieur Hollande ensuite ont expliqué que s'ils avaient signé les accords de Minsk oui c'était à Minsk c'était pour gagner du temps et pour gagner du temps pour réarmer l'Ukraine bon j'ai envie de vous dire ces cons-là sont quand même un peu gonflés de sortir ça et d'avoir non mais franchement il faut quand même être un peu gonflé mais enfin un tout péché miséricorde donc il y a ce premier point le deuxième point qui est très précis et j'en ai encore demandé confirmation ce matin à mon ami Donessé qui est le le responsable de cette publication le 17 février les ukrainiens ont attaqué le 17 février les russes le 22 vous le saviez ? non personne n'en sait rien et ils ont attaqué les premiers alors évidemment le problème du russe c'est que c'est un ours bon un peu pataud on manquait de réflexe et puis surtout c'est que les médias occidentaux on fait le silence là-dessus on n'a parlé que du 22 mais le 22 c'était la réplique au 17 première chose deuxième chose quand les russes ont répliqué donc quand ils sont entrés en Ukraine la première vague d'assaut qui rentrait en Ukraine était composée de 60 000 hommes qui sont allés jusqu'à Kiev 60 000 hommes c'est pas la grande armée bon évidemment ils sont arrivés jusqu'à Kiev mais ils se sont arrêtés et tout le corps de bataille était au total de 150 000 hommes même avec 150 000 hommes vous pouvez pas envahir un pays comme l'Ukraine alors ça c'est le début en quelque sorte de la guerre après évidemment les ukrainiens qui ont eu une bonne armée ont répliqué ont bouché les trous et les russes dont c'était pas l'objet leur but de guerre c'était pas d'aller à Kiev bon leur but de guerre c'était de délivrer selon leur terme à eux les républiques sécessionnistes russophones et russophiles et russes tout court ils se sont donc repliés ils se sont repliés pendant ce temps-là l'Occident s'est évidemment déchaîné l'immense l'immense monsieur le maire a prédit que la Russie a laissé écrouler dans les 15 jours les 3 semaines on voit les résultats d'ailleurs il faut dire que sa politique est tellement réussie et c'est la suite j'ai peut-être dépassé le temps non pas du tout il faut me le dire alors le front par conséquent là on va rentrer maintenant dans le chapitre des grands de toute façon ce topo je peux vous l'envoyer sur internet d'accord on verra après donc les russes évidemment avec un corps avec une armée d'invasion de 150 000 hommes ou 200 000 hommes c'est rien du tout pour tenir un territoire qui est un peu plus grand que celui de la France bon il est certain que c'est notoirement insuffisant alors le but de guerre de Poutine en réalité c'est de récupérer c'était dans un premier temps de protéger puis après l'appétit il vient un peu en mangeant ça a été de récupérer ces territoires qu'il peut de son point de vue on le partage ou on ne le partage pas considérer comme russe et de dire de leur faire réintégrer la fédération de Russie c'est ce qu'il a fait il a organisé donc des référendums il a rendu c'est la réponse du berger à la bergère à propos du Kosovo et les Russes se sont fortifiés sur des lignes de défense moi j'étais à ce moment là comme vous probablement on ne savait pas trop ce qui se passait sur le front parce qu'on n'avait que les communiqués de victoire de l'armée ukrainienne on n'avait aucune nouvelle du front du front côté russe que tous les médias russes étaient interdits en Europe décision de la de la commission européenne est ratifiée par la république française c'est à dire qu'on a fait ce qu'on n'a même pas fait pendant la guerre de 1914 ou pendant la deuxième guerre mondiale c'est à dire qu'on a au nom de la démocratie dont nous sommes les enfants chéris on a décidé que les gens qui étaient russes ou pro-russes étaient interdits de parole alors on a par exemple fermé Russia Toudé Russia Toudé c'était 150 journalistes français français il y en avait un alors j'oublie toujours son nom il a un nom corse c'est lui qui présentait Dardar c'était un petit flash qu'on voyait à la télévision il présentait des oeuvres d'art après le journal télévisé vous voyez pas qui c'est Dardar Dardar vous voyez ce que c'est c'est un type un type bien d'ailleurs un type très bien et il était il était à Russia Toudé tous ces gens-là ont été obligés ils ont été privés de leur travail du jour au lendemain et on a interdit toute diffusion pas de nouvelles du front pas de communiqué rien du tout et on nous annonçait que l'armée ukrainienne avançait 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 mais vous savez c'est comme dans les opéras les opéras bouffes où les gens crient marchons marchons ils piétinent sur la scène marchons marchons ils n'avancent pas d'un mètre c'était ça l'armée ukrainienne c'était ça pourquoi ? parce que les russes très rapidement se sont fortifiés et que surtout ils ont pu s'appuyer eux sur une supériorité manifeste dans deux domaines l'artillerie 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 et l'aviation l'artillerie et les chars je dois dire parce que ils n'avaient pas ils n'avaient pas envoyé au rencard les chars de la deuxième guerre mondiale ils les avaient gardés bon et qu'un char on n'a pas toujours besoin d'armes d'armement je ne sais pas si vous avez vu le char Leclerc moi j'ai vu le char Leclerc en manœuvre c'est un truc étonnant il est à 80 à l'heure dans des champs brueux et il tire il tire en roulant avec une précision extraordinaire les chars Leclerc il y a un pas partout bon et puis il faut savoir les piloter bon mais eux ils avaient gardé leurs chars ils en avaient des nouveaux ils ont je ne sais combien de générations de chars ils les ont jetés dans la bataille bon et ils ont probablement le maximum de leur perte ça a été au début et puis ensuite bon ben fort de leur artillerie ils ont une fois qu'ils ont réussi à stopper l'avance ukrainienne c'était c'était une avance si on veut parce que en fait c'était une reconquête qui n'a jamais eu lieu ben ils se sont restés là et puis ils avaient la supériorité aérienne alors là elle était écrasante vous verrez je vous donne un petit peu plus loin le bilan des pertes des pertes ukrainiennes alors il faut savoir que les ukrainiens ont perdu au 9 février 2024 alors ça c'est je vous donne les sources c'est l'agence TASS une agence qui est russe alors comment j'ai ça ben parce que des informations moi qui me viennent par l'Algérie parce que les amis algériens eux ils ençoivent et ils me l'envoient bon voilà alors c'est bien c'est un bon tuyau si vous avez des amis algériens ils peuvent vous envoyer ça alors l'agence TASS donne 570 avions 265 hélicoptères 12 137 drones 464 systèmes air anti-aériens 14 900 chars donc en gros et autres véhicules lindés 1218 lance-roquettes 8000 pièces d'artillerie et mortier dont un certain nombre de César alors c'est peut-être moins c'est possible mais ils ont au moins 400 000 morts 400 000 morts avec une population évidemment bien inférieure à celle de à celle de la de la Russie 400 000 morts ça pèse ça pèse très très lourdement et alors ils ont eu beau envoyer à la casse si je puis dire des gens qui étaient d'abord des non des non ukrainiens les hongrois ça y a des petits machins des débouts d'autres de populations diverses et éparses ils ont envoyé la bataille et maintenant il faut il faut en revenir à la conscription et là les jeunes ukrainiens ils sont pas tellement d'accord il y a les cas de désertion qui se multiplient bon honnêtement moi je crois qu'ils ont le nœud coulant passé autour de la gorge et ils vont pas très bien comment ils vont pouvoir s'en sortir d'ailleurs la meilleure preuve de ce que je dis c'est que si on se réfère simplement aux informations données par les médias occidentaux on a eu droit à une offensive victorieuse de Kiev on a eu droit à l'annonce de la grande contre-offensive de juin 2023 et puis aujourd'hui subitement on est passé de l'offensive à la défensive et au recul c'est-à-dire qu'aujourd'hui on avoue que si on leur envoie pas encore des armes des munitions ils sont foutus ils sont perdus c'est pas moi qui le dit c'est monsieur Zélins qui est en tête ce qui veut dire qu'en réalité toute la propagande qui nous a été généreusement délivrée n'a pas pu empêcher sur le c'est même pas le long terme sur le moyen terme la vérité de se faire jour et aujourd'hui la situation sur le terrain elle permet elle permet aux Russes de continuer à grignoter alors jusqu'où iront-ils ça c'est pas moi qui peux vous répondre mais on a fait en sorte que aujourd'hui il est pratiquement exclu que l'Ukraine récupère un jour le Donetsk l'Ougansk il y a quatre oblastes un oblastes en Russie c'est un département il y a quatre oblastes qui sont maintenant devenus des oblastes russes de la fédération de Russie ce qui d'ailleurs à la limite pour les Russes pourrait poser un problème s'ils les lâchaient parce qu'ils ne peuvent plus maintenant ils ont modifié leur constitution ils ont intégré la Douma a délibéré ils ont intégré quatre républiques supplémentaires voilà la situation dans laquelle on est aujourd'hui c'est probablement pour ça que notre président veut monter à l'assaut moi je lui conseille de faire comme le faisait Napoléon au pont d'Arcole ou les généraux dont le général le général Marceau qui est mon compatriote de Chartres c'est à dire de charger en tête des troupes moi je pense que ça ça aurait beaucoup d'allure reconnaissez ça aurait du panache un président qui partirait sabre au clair bon il mourrait peut-être mais il aurait une mort glorieuse merci 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 Sous-titrage ST' 501